... A la une de l'actualité, retour à Abidjan ce mardi du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan revient d'une mission effectuée en France, en Belgique et à Washington, aux États-Unis, où il a participé aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Les banques arabes offrent un appui de 100 milliards de fonds CFA d'investissement à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort d'une mission d'évaluation et de prospection conduite par le ministre des Infrastructures économiques auprès des banques saoudiennes. Patrick Hachier est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux financés par la Banque islamique de développement. Les résultats provisoires sont attendus demain en Guinée-Bissau, après les élections présidentielles et législatives de dimanche dernier. Ce serait enregistré 80% de taux de participation dans certaines régions du pays. Voilà pour les titres. Il est 23h. Bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné aujourd'hui la capitale économique ivoirienne, après un sejour en France, en Belgique et à Washington, dernière étape de sa tournée, où il a pris part aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Daniel Kablan-Duncan a été accueilli à l'aéroport Félix Oufouet-Boigny par les membres du gouvernement. Et à son arrivée, le chef du gouvernement ivoirien a fait le point de sa mission à l'étranger. On l'écoute. Nous avons obtenu qu'au niveau des concours de l'SFI et au niveau des concours de MIGA, ces concours sont augmentés puisque nous avons épuisé l'enveloppe qui a fait l'objet d'un engagement. Au niveau du groupe consultatif à Paris, qui était de 2 milliards de dollars, mais vous savez qu'à mi-parcours déjà, nous avons consommé près de trois quarts de ce montant. Et donc, les enveloppes seront encore augmentées pour le temps à venir. Alors là, peut-être terminé, nous avons rencontré ce qu'on appelle le Capro et le Concernes d'Africa, qui sont le groupe des hommes d'affaires américains à Washington. Et là aussi, nous avons une bonne réunion. Nous avons aussi rencontré des autorités américaines, dont l'ambassadeur Battle, qui est en charge d'organiser le sommet des chefs d'État entre le président Barack Obama et ses 40 pères invités d'Afrique, qui vont participer à une grande réunion à Washington les 5 et 6 août prochains. Et je crois que c'est un moment fort. Ils ont donné les détails de la façon dont les choses vont se passer. Et nous sommes heureux, puisque le président a confirmé, quand je l'ai vu au téléphone, qu'il sera donc à cette grande messe à Washington, à cette période là-bas. Bon, maintenant, nous avons terminé à New York, en participant à un forum avec les hommes d'affaires américains à New York. Et ça a été un moment très important. De ce qu'on nous a indiqué, il y avait 171 entreprises qui ont participé à ce forum. Et nous avons reçu, avec toute l'équipe ministérielle, jusqu'à ce qu'on ait terminé. Et puis ensuite, nous avons pris l'avion, nous voici, donc à Budjan. Nous sommes heureux d'être ici. Et je remercie donc le ministre d'État qui a assuré l'intérim, qui a fait un gros travail ici avec l'équipe gouvernementale. Et bon, écoutez, on va tous aller à la tâche. Et avant de poursuivre cette information, le prochain sommet USA-Afrique est prévu du 5 au 6 août prochain aux États-Unis. Le président de la République, Alassane Ouattara, est annoncé à cette rencontre. Le sommet USA-Afrique a pour but de raffermir les liens et renforcer la coopération entre les États-Unis et les pays africains. Et parmi les sujets qui vont être abordés par le président Barack Obama et ses pères africains figurent la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la pauvreté. Je vous fais à présent lecture de ce télégramme officiel. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Son Excellence, Monsieur Goodlake Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive consternation et une réelle affliction que j'ai appris la tragédie qui vient d'endeuiller le Nigeria suite à l'attentat à la bombe survenue à une gare d'autobus dans la banlieue d'Aboudja ainsi que l'enlèvement de plus d'une centaine de lycéennes par des hommes armés à Chibok. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour condamner ces actes injustifiés et adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Nigeria, nos sincères condoléances. Je voudrais également exprimer ma profonde compassion et ma solidarité aux familles endeuillées et affligées par ces récents événements et vous prier de transmettre mes voeux de réconfort et de propre rétablissement aux blessés. En vous renouvelant ma sincère sympathie, je vous prie de croire, M. le Président, en l'expression de ma très haute et fraternelle considération. C'est signé du Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. S'enquérir de l'état d'avancement des projets financés par la Banque islamique de développement, c'est l'objectif de la mission d'évaluation et de prospection conduite par le ministre ivoirien des infrastructures économiques auprès des banques saoudiennes. Patrick Kashi est allé également solliciter l'aide des structures financières arabes pour le financement de nouveaux projets. Au terme de sa mission, les banques islamiques ont annoncé un appui de 100 milliards pour les investissements en Côte d'Ivoire dans les trois prochaines années. Jean-Jacques Kwame. La construction des routes Bundiali-Odjene, Bolona-Tengrela, ainsi que la station d'eau potable de Niangon, avance bien. C'est en substance le message du ministre des infrastructures économiques, Hachi Patrick, au président de la Banque islamique de développement BID, Biram Aboubakar Sidibé, avec qui il a échangé à Gieda, en Arabie Saoudite. La rencontre avec le président du groupe de la BID, Dr Ahmad Mohamed Nami Al-Maldani, a porté sur des projets chers au chef de l'État Alassane Ouattara. Il s'agit entre autres du prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké, de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan, l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les grandes régions et la construction de 100 ponts dans plusieurs villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour témoigner de sa volonté à toujours accompagner la Côte d'Ivoire, le président du groupe de la BID a inscrit ses équipes techniques à l'effet d'inscrire ses projets dans le programme triennal d'appui à la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne s'est ensuite rendue à Riyad pour rencontrer les responsables du Fonds saoudien. Il a été question des projets financés par le Fonds et actuellement en cours d'exécution, mais aussi des nouveaux projets initiés par le chef de l'État. Patrick Hachi a surtout insisté pour que le Fonds saoudien puisse intervenir dans le cadre de la coordination des banques arabes pour le financement des projets routiers et hydrauliques. Au total, ce sont des projets estimés à plus de 100 milliards de francs CFA à financer au cours des trois prochaines années qui ont fait l'objet d'un accord de principe des banques arabes visitées. Du jamais vu en Afrique de l'Ouest, deux frégates militaires des forces navales turques ont accosté hier à Abidjan. Cette présence dans les eaux territoriales ivoiriennes se situe dans le cadre du renforcement des capacités du personnel militaire en matière de sécurité maritime et de lutte contre la piraterie sur les côtes africaines. C'était l'occasion pour le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, de parler de coopération militaire avec le commandant de la flotte turque. Suivez ce reportage. C'est une première en Afrique de l'Ouest. Deux frégates de la force navale turque en escale à Abidjan. Objectif de la mission, raffermir les liens avec l'état de Côte d'Ivoire et renforcer les capacités des pays africains en matière de sécurité maritime. Paul Kofi Kofi, ministre en charge de la Défense auprès du président de la République, a reçu le vice-amiral et commandant de la flotte turque avec qui il a égrené ses besoins en matière militaire. Pendant dix ans, la Côte d'Ivoire a été fermée aux grandes écoles militaires à l'étranger. Nous n'avons pas pu renouveler les équipes donc nous aurons besoin d'envoyer nos brillants officiers, sous-officiers dans vos écoles militaires. Nous pourrions aussi bénéficier de vos appuis en termes d'équipement militaire. L'escale dans les eaux ivoiriennes constitue une étape dans la longue marche que les deux pays auront à effectuer ensemble. Cette visite va contribuer à améliorer ces relations et ces liens. Nous sommes déjà, au nom de mon équipage, de mon personnel et moi-même, nous sommes énormément émus d'avoir vu votre hospitalité. Satisfait de l'hospitalité dont il a bénéficié ici à Abidjan, le commandant de la flotte a voulu marquer son passage. Il a fait don de 300 kitas alimentaires aux rapatriés et aux épouses de militaires tombées au champ d'honneur. Les frégates turques lèveront le voile le 18 avril prochain, mais le périple africain va se poursuivre durant 102 jours dans 27 pays. C'était un récit de Sylvie Touré. Intéressons-nous à la mise en place d'un programme de renforcement des capacités mises en place en Côte d'Ivoire. Ce programme vise à accompagner la croissance économique et le développement social. C'est une initiative du Secrétariat national à la bonne gouvernance. Le SNGRC a saisi cette opportunité pour remettre un dent au Centre ivoirien d'études à distance. Alexis Ouedraogo. Le 15 mai 2013, le gouvernement ivoirien signa avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique un accord de don. Objectif, mettre en place un programme pays de renforcement de capacités, le PPRC. Il doit soutenir les efforts de développement et améliorer l'efficacité de la gouvernance économique. Le PPRC prévoit entre autres de consolider les acquis de certaines institutions, dont le CED, le Centre d'éducation à distance. Le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire est placé sous la tutelle du cabinet du Premier ministre et à ce titre, a une mission très importante qui est celle de relever le niveau de compétence des cadres de l'administration publique, du privé et même de la société civile. Le CED, il faut le souligner, a une particularité, celle de connecter des demandeurs de formation avec des institutions offrant des programmes à travers le monde. Méhété Sandou, président du comité de pilotage du PPRCCI, a exhorté le CED à faire bon usage de ce don. C'est un programme qui doit courir en principe sur cinq années et un des volets de ce programme consiste à renforcer les capacités opérationnelles des structures de renforcement des capacités. Bien entendu, ces structures-là ont été assez précisément listées et au rang de ces structures, il y a le centre d'éducation à distance. La valeur de dons octroyés au CED est estimée à près de 10 millions de francs CFA. Parlons réconciliation nationale, la CDVR, la Commission Vérité, Dialogue, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a reçu ce matin des ouvrages scolaires. C'est un don des éditions NEI et CEDA, le groupe Fraternité Matin et la Librairie de France. Ces derniers répondaient à l'appel du président de la CDVR, Charles Konabadi. Les manuels destinés aux parents des enfants victimes de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire comportent notamment 5 000 cahiers, 500 livres de littérature et plus de 400 ouvrages du secondaire. On connaît depuis hier les dates des examens à grand tirage pour cette année scolaire. Elles ont été publiées par la Direction des examens et concours. Et c'est parti depuis ce mardi pour le BEPC. Le CEP est prévu pour le 3 mai, le BAC le 17 juin et le BTS le 14 juillet prochain. On en parle avec Anne Zelika et Aura. Les dates des examens à grand tirage sont connues depuis hier. Des dates rendues publiques par la DECO, la Direction des examens et concours. Les examens blancs du CEP débuteront le 6 mai prochain. Les épreuves physiques et sportives du BEPC débutent aujourd'hui même et s'achèvent le 26 avril. Les épreuves orales et pratiques toujours concernant le BEPC se tiendront du 3 juin au 6 juin 2014 et les épreuves écrites du 10 juin au 12 juin 2014. Concernant le baccalauréat, les épreuves physiques et sportives vont démarrer le 29 avril et prendront fin le 10 mai. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat de l'enseignement technique se tiendront du 17 juin au 27 juin 2014. Et les épreuves orales et pratiques de l'enseignement artistique débutent, elles, le 23 juin et s'achèvent le 27 juin 2014. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat, toujours de l'enseignement général, elles vont se tenir du 24 juin au 27 juin 2014 et les épreuves écrites du baccalauréat vont se tenir du 1er juillet au 4 juillet prochain. Enfin, ce sera au tour du BTS avec les épreuves écrites qui auront lieu du 14 au 29 juillet 2014 et les épreuves orales du 21 au 26 juillet 2014. C'était plutôt le commentaire de Ami Koulibaly. Le gouvernement ivoirien a entrepris depuis deux ans un vaste programme de réhabilitation d'Ivoirie à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce programme va permettre d'améliorer le réseau routier en vue d'une circulation fluide avec moins d'embouteillages. Et déjà, plus de 20 kilomètres de route sont en cours de réhabilitation dans la commune de Kokodi. Francis Boiff. Des travaux de réhabilitation et d'ouverture de voies à Mputo, Mbadan, Riviera-Bounoumé et plusieurs autres quartiers de la commune de Kokodi. Ces travaux visent à désenclaver tous les quartiers privés de transport communs classiques. C'est vraiment un changement extrêmement important dans le quotidien des populations. Au-delà de cela, on est allé à Bounoumé, 7e tranche, 9e tranche, 8e tranche. Tous ces quartiers-là, on avait un énorme problème. C'était le lien entre ces quartiers qui faisait qu'on était obligé de faire de grands tours. pour pouvoir passer d'un quartier à loge. Aujourd'hui, on a pu traiter les chaînons manquants et on a une fluidité entre ces différents quartiers qui fait que ça améliore grandement la vie des populations. Pour les habitants de ces quartiers, c'est la fin d'un calvin. Aujourd'hui, avec ce butume-là, nous pensons que nous sommes vraiment des enclavés. Ça nous a apporté un élan économique très important parce qu'à n'importe quel moment, on a des véhicules pour pouvoir accéder à ce quartier-là. En bas, nous ici, avant, quand nous avons parlé de goudron, il faudrait que les voitures, les véhicules, arrivent difficilement ici, surtout en saison de pluie. Mais depuis l'avènement de ce goudron-là, en bas, nous ici, tout va bien. Le goudron est venu, on remercie beaucoup le président Alassane. Mais on aurait souhaité que ça se prolonge un peu, un peu, dans les quartiers. D'autres voies structurantes et de drainage d'eau pluviale seront réhabilitées à travers la ville d'Abidjan, a annoncé le ministre des infrastructures économiques, Patrick Haché. Coût de ses travaux, plus de 100 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale. En santé, le virus Ebola fait des ravages en Guinée voisine. Pour éviter son entrée en Côte d'Ivoire, les autorités administratives de la région de Mans jouent la carte de la vigilance, avec notamment l'appui de la communauté libanaise. Le commentaire est signé Thérèse Tapé-Yoboui. C'est toute la zone ouest de la Côte d'Ivoire qui est mobilisée contre la fièvre Ebola. De vastes campagnes de sensibilisation sont mises en œuvre pour empêcher l'entrée du virus sur le sol ivoirien. Ces actions nécessitent de grands moyens. La communauté libanaise de Mans a bien compris la chose, qu'elle a décidé de s'associer à ce combat pour la survie. 1000 sacs de charbon, 50 motos, 3 camions bâchés et une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Voilà le geste des Libanais pour accompagner le comité local de lutte contre cette maladie. On sait la gravité de cette maladie et il y a une seule chose à faire, c'est les pas préventifs. Je lance l'appel à tous mes frères, à toutes les communautés, de réagir maintenant et tout de suite pour qu'on puisse intervire cette maladie. Le geste est salué par le préfet de la région du Tangpi. Les actions de sensibilisation vont désormais s'intensifier sur tous les marchés que dans les zones frontalières. Les vendeuses de viande de brousse sont encouragées à la reconversion. Une alternative s'offre à elle, la vente de charbon. Vous êtes venus à notre aide, avec ça nous allons nous débrouiller. Vous n'allez plus voir la viande de brousse sur le marché. La menace est réelle et l'engagement ne faiblit pas. Des contrôles réguliers sont effectués sur le marché pour veiller au respect des mesures annoncées. Les services de santé et d'hygiène restent en alerte sur toute la zone frontalière. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, le préfet de la région du Go, préfet du département de Gagnoua, Rémin Zikanga, a pris un arrêté interdisant formellement la consommation et la vente de viande de brousse sur tout le territoire départemental. L'Union européenne a apporté un appui de 720 millions de francs CFA pour financer la lutte contre la propagation du virus Ebola en Afrique occidentale. Et parlons d'un fait de société. Nombreuses sont les personnes qui ont recours à la dépigmentation, c'est-à-dire l'éclaircissement volontaire de la teinte naturelle de leur peau. C'est un effet de mode, une chose est certaine. Cette pratique a lieu et elle repose parfois sur l'emploi de produits détournés de leur usage médical, ce qui représente un danger pour ceux qui s'y adonnent. Nos confrères de RTI Boaké nous parlent de ce phénomène. Depuis les années 90, le phénomène de la dépigmentation a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Des femmes n'acceptent plus d'être noires. Elles optent pour la dépigmentation avec l'usage de produits dans le but de s'éclaircir la peau. Cette pratique touche les femmes de toutes les couches sociales, dont l'âge varie entre 15 et 40 ans. Pour ces femmes, la peau claire est le symbole de la beauté et de l'éblouissance. Les garçons de Mélan, ils aiment ça, quand la femme est claire. Quand je vois les femmes qui sont claires, j'aime ça. Les adeptes du concept font parfois des mélanges de crème, gel, lait corporel, lotion ou savon et même des produits injectables qui pour la plupart sont utilisés en médecine pour traiter des cas d'allergies. Ces produits se vendent et s'achètent comme de petits pains. En dehors de ces méthodes classiques, il existe des méthodes traditionnelles plus rapides. Ces femmes ajoutent quelques gouttes d'eau de javel, des grains de potasse et aussi de la soude dans l'eau de bain. Des femmes utilisent même de l'huile de moteur de voiture. Les utilisatrices de ces méthodes sont faciles à reconnaître. Au lieu d'être claires comme elles le souhaitaient, ces femmes prennent une coloration rose foncée. Cependant, d'autres femmes préfèrent garder leur teint naturel. Je préfère mon teint naturel, mon teint que Dieu m'a donné. Je préfère que ces filles-là soient naturelles comme moi aussi. Pour les spécialistes de la peau, la toxicité des ingrédients présents dans ces produits, tels que l'hydroquinone et ses dérivés, nuisent gravement à la santé de la peau. C'est des produits qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Ils sont aussi responsables d'un amincissement exagéré de la peau. Cela fait que lorsque vous opérez ces personnes-là, vous avez du mal à faire la suture. On demande à nos populations d'arrêter de se clairser le teint, surtout que de plus en plus on nous annonce le réchauffement climatique. Outre les sensibilisations, il est urgent que les autorités mènent des actions vigoureuses contre la dépigmentation qui est devenue aujourd'hui un véritable fléau. La lutte contre la violence basée sur le genre est désormais une réalité. Le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant a procédé récemment à l'installation du comité chargé de mener ce combat. Gabriel Zannes. Après le comité consultatif de la famille, c'est au tour du comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants de recevoir sa feuille de route. Les membres du comité ont été reçus le lundi par la ministre de la Solidarité. Leur mission, proposer une politique de lutte en relation avec les ministères techniques, les institutions nationales et internationales. Comme l'a dit le ministère de l'éducation, on a environ 5076 enfants qui tombent enceintes par an. C'est dramatique. Donc la ministre vous disait tantôt qu'il faut une lutte conjointe. C'est-à-dire que le ministère de l'éducation s'associe au ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant pour mener cette lutte. Et on va le faire avec vraiment l'ensemble des acteurs. Il y a le système des Nations Unies, il y a les ministères, c'est-à-dire le gouvernement même dans son ensemble. Pour la ministre Anne Désiré ou Loto, les personnes les plus vulnérables de la population que sont les femmes et les enfants rencontrent des problèmes transversaux. Tantôt ils sont battus, tantôt abusés ou violés. C'est pourquoi le travail du comité doit débuter, afin de proposer une politique claire au gouvernement. Il existe un document cadre, c'est-à-dire un document de référence que nous appelons stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Alors c'est en fonction de cette stratégie que tous les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre devront agir désormais, puisqu'il faut une action concertée, une action synergique de tous les acteurs pour combattre ce que j'allais appeler une pandémie dans notre pays. Le comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants est un organe consultatif. Il va aussi servir à recadrer les politiques sectorielles engagées en faveur des femmes et des enfants. Le comité se réunit au moins deux fois par an et organise une réunion annuelle avec les partenaires au développement. On a célébré ce mardi 15 avril dans le monde la journée internationale de l'art. Une manière de célébrer l'art au sens large, mais aussi d'attirer les regards sur cette forme d'expression qui depuis la nuit des temps traduit les aspirations des peuples. Franck Coadio. Les notes aiguës du violon et celles graves du piano ne gênant rien la concentration de ces élèves de l'école nationale de musique qui revise leur partition. Ces étudiants de l'INSAC, Institut National des Arts et de l'Action Culturelle, ont choisi l'art et blindinent le violon comme expression artistique. La mesure de nourrir son nom, c'est nos parents qui n'ont pas encore d'informations là-dessus. Mais c'est à nous les étudiants de vraiment leur montrer qu'on n'a pas eu le temps de vraiment nous lancer dans cette filière-là. L'art, sa pratique touche à tous les âges et s'exerce par passion. Mais la passion dans un contexte social conjoncturel, une affaire de quelques furus de plus en plus jeunes. Je suis optimiste quant au devenir de l'art parce qu'une nation, un état doit se baser sur l'art pour pouvoir émerger. C'est qu'à la réalité, l'art permet d'extérioriser les émotions et les talents. Pour Mathilde Moreau, artiste peintre bien connue et directrice de l'école des beaux-arts, elle peut contribuer à la cohésion sociale. Il ne fait pas se limiter seulement à la peinture ou à la sculpture qu'on voit, c'est dans le quotidien des Ivoiriens. Donc pour moi, là, il fait partie de nous-mêmes. Le problème est que sous notre pays, car ce n'est pas l'engouement populaire, le constat de ce professeur de mise en scène est sans concession. Là, on n'a pas encore sa place dans le Côte d'Ivoire. On se dit que grâce à toute la crise qui s'est passée depuis 20 ans, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on espère que, petit à petit, les choses vont se remettre. Il y a cependant lieu d'espérer. Les Nations Unies ont mis le pied à l'étrier. Le 15 avril de chaque année, et cela depuis 2012, est consacré à l'art, une façon de mobiliser les énergies pour un secteur qui, en définitive, touche à tous les aspects de la société. La 10e édition du FICAD, le Festival international de la culture et des arts de Daokro, a démarré. C'était l'occasion pour une délégation de l'UNESCO de rendre visite au roi de Daokro et de s'imprégner des valeurs culturelles de cette ville qui a des chances d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La 10e édition du Festival international de la culture et de l'art de Daokro, le FICAD, a été l'occasion pour une délégation de l'UNESCO de rencontrer chefs traditionnels et rois de la ville. Objectif, identifier les valeurs culturelles de la région du Ifou, plus particulièrement de Daokro, afin d'une éventuelle mise en valeur dans certains projets de l'UNESCO. L'UNESCO est attaché à la promotion des valeurs et des cultures africaines. Pour nous, il est important de venir rendre visite au chef pour tout le travail qu'il fait, son travail qu'il fait pour sensibiliser et informer toutes les personnes qui sont sous son autorité, afin qu'elles puissent contribuer efficacement à la recherche de la paix et de la cohésion sociale tant souhaitées dans le pays. Une démarche fort appréciée par les anciens de Daokro, qui n'ont pas manqué d'accompagner de leur bénédiction la délégation de l'UNESCO. Depuis sa création en 2004, c'est la première fois que l'UNESCO prend part au FICAD. Une première qui, on peut le dire, est chargée de symboles. La troupe Carnavalex Molato, lauréate des Jeux de la francophonie, était présente pour apporter une note de gaieté. Un mot de la tournée de mobilisation des membres du PDCI RDA de Ouangouloudougou, tournée entreprise par le délégué départemental du parti. Ziekou Libaly entendait ainsi rallumer la flamme du plus vieux parti d'Afrique de l'Ouest chez les militants. Gabriel Zanou. Les organisations redynamisation sont les maîtres mots de la tournée de mobilisation de trois jours entamée en Basie et Koulibaly dans le département de Ouangouloudougou. Le délégué départemental du parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a visité successivement les localités de Torla, Borodougou, Kawala, Mangandougou, Zanapledougou pour galvaniser les partisans du PDCI. De ses échanges avec les chefs de village, les délégués des sections du parti, l'on retient un seul message, garder l'espoir. Nous avons rallumé la flamme du PDCI RDA dans le département et donc demandé à tous les militants de se rassembler autour du chef, le président Aimé Henri Conabédier, qui a gagné le douzième congrès du PDCI RDA, le congrès du renouveau, du rajeunissement et de la renaissance. Entretenir la flamme du PDCI dans le département de Ouangouloudougou passe par la formation des militants. C'est en ce sens que des jeunes ont été formés aux valeurs du parti, d'autres membres ont été félicités pour leur fidélité. Nous avons invité les populations à soutenir le gouvernement, n'est-ce pas, en prenant des initiatives sur la réconciliation, la cohésion sociale et la nécessité de vivre ensemble, mais surtout en contribuant à la production nationale afin que ces populations prennent leur part dans le développement économique amorcé. Toutes les visites effectuées dans le département de Ouangouloudougou se sont déroulées dans une ambiance de fête. Faisons à présent un tour de l'actualité en bref en Afrique. Nous irons en Guinée-Bissau, en Mauritanie, en Afrique du Sud, mais dans un premier temps en Centrafrique. Le premier rôle de le fort sera de sécuriser l'aéroport de Bangui et de combattre les ennemis de la RCA. C'est ce qu'a déclaré le général français Thierry Lyon, le commandant de la mission européenne en République centrafricaine. D'ici fin avril, la force de 800 hommes venus de 12 pays prendra la relève de la force française Sangaris aux côtés des forces de l'ONU. En Guinée-Bissau, le comptage des voix a commencé. Les observateurs ont salué un vote pacifique. Très attendu depuis le coup d'état d'avril 2012, les élections présidentielles et législatives de dimanche ont mobilisé près de 80% des électeurs. Les résultats définitifs sont attendus vendredi. Après de nombreux rebondissements, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition s'est enfin ouvert lundi soir à Nouakchott, avec plus de 300 délégués. Enjeudé pour parler, organiser la présidentielle en juin prochain et éviter son boycott par l'opposition. Un point controversé risque encore une fois de bloquer le dialogue, la formation d'un gouvernement consensuel. Le pouvoir s'y refuse. En Afrique du Sud, dernier jour de l'interrogatoire d'Oscar Pistorius par le procureur Jerry Neal. Accueilli par ses fans, l'athlète accusé du meurtre de sa petite amie a été qualifié de menteur par le procureur sud-africain qui a également reproché à Oscar Pistorius de pleurer pour éviter les questions. Prévu pour durer trois semaines, le procès pourrait ne s'achever qu'à la mime. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur RT1. – Sous-titrage Société Radio-Canada –